Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, on se retrouve au golf de Lyon-Tassin. Ils ont un petit pitch and putt en 9 trous et j'ai décidé de le tester pour la première fois avec vous. Avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Sachez que ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Et le fait que vous soyez de plus en plus nombreux m'a permis notamment de gagner un peu d'argent grâce à YouTube. Et donc j'ai pu m'acheter ce micro-cravate en espérant que le son soit meilleur que d'habitude. Donc on va partir sur le trou numéro 1. J'ai regardé sur la carte, il fait 47 mètres. Sachant que la particularité du golf de Tassin, c'est que tous les greens sont en synthétique. Donc on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout comment ma balle va rebondir dessus. Mais en tout cas voilà, on a un drapeau qui est un peu en hauteur. Donc je vais plutôt jouer autour de 50-52 je pense. Donc je prends mon 56 degrés et je vais faire un demi-coup tranquille. Et bien ça a l'air pas mal du tout. On va voir, c'est les greens synthétiques, je ne sais pas trop. Et puis je n'ai pas un très bon lie, donc ça va être un peu dur. Mais on va voir. Allez, petite approche tranquille. Bon, je reste courte. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas trop à quelle vitesse je foule les greens encore. Mais bon, ce n'est pas grave. Il nous reste un peu de 1,50 m à peu près. Pour le part. C'est vraiment juste sur le bord du trou, c'est dommage. Hop, il y a un petit système du coup, pour sortir les balles. Hop, ça ne marche pas bien. Ah, c'est bon là. Hop. Bogué. Donc, le trou suivant qui fait 53 m. J'ai une petite affichette qui est juste là pour me l'indiquer. Donc, écoutez, ça a l'air plutôt plat. Donc, cette fois-ci, je vais jouer effectivement un vrai demi-coup de 56. Et en espérant qu'elle finisse sur le green, celle-là. Et bien voilà. C'est pas mal du tout. Je crois qu'elle est rentrée. Je ne vais pas couper la caméra parce que je crois bien qu'elle est rentrée. Alors, vraiment, si elle est rentrée, c'est incroyable. Alors, je ne vais pas couper, on va avancer ensemble. Parce que je ne la vois plus sur le green. Ah, si, peut-être. Mais non. Mais non, je ne la vois pas. Est-ce que c'est possible ? Alors, attendez, parce que... Ce serait assez incroyable. Mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est nulle part. On va y aller tout doucement. Regardez. Je n'en reviens pas. Trou en un. Trou en un. Le premier en vidéo. Incroyable. Je ne sais pas quoi dire. Je trouve ça... Enfin... En plus filmé. En fait, je viens d'avoir mon frère au téléphone qui m'a appelé par hasard à ce moment-là. Et je viens de le dire. Il me dit effectivement, c'est la... J'ai un eagle sur la chaîne. Je n'ai toujours pas rentré de birdie. Je n'en reviens pas. En plus, je suis tout seul. Personne pour célébrer avec moi. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, voilà. Ça ne mérite pas un j'aime et de s'abonner à la chaîne. Ça, je ne sais pas ce qu'il faudra. Je n'en reviens pas. Trou en un. Allez. Enfin bon. C'est... Bon, ben, trou suivant. Trou numéro 3. Il fait 80 mètres. Allez. 80 mètres. Un 56 à pleine puissance, ça devrait le faire. J'ai de l'adrénaline partout là en ce moment. C'est dur de se concentrer. Incroyable. Ça va être un peu court. Donc, vous ne voyez pas, mais je suis vraiment dans le gros ruff. Ça va être une sortie pas simple. Allez. Voilà. Ça file un peu. C'est le problème sur ces grilles dans cette éthique. C'est que la balle s'arrête un peu plus difficilement. Bon, c'est pas grave. Un long putt. Alors, il me reste ce long putt. Légèrement monté. Il tend un peu droit de gauche. On va essayer déjà de la mettre proche pour sauver le bogue. Parce que là, ça fait quand même un sacré putt. Ah, c'est fort. Ouh. Je ne reviens pas. Je fais tout en un. D'ailleurs, j'ai fait au moins un double. C'est très dur à jauger. En tout cas, c'est gris dans cette éthique. Par contre, ils sont nickels. Mais par contre, à doser, ce n'est pas simple du tout. Allez, pour le double. Allez, double bogue. Bon, sinon, ce que je vais faire, c'est que ma balle est de prendre. En fait, je suis complètement bête de jouer avec. Parce que je vais la garder. Donc, c'est une Inesis 2 Tour 900. Et je peux vous dire que celle-là, je vais l'encadrer. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais voilà. Je ne sais pas où je vais la mettre, d'ailleurs, dans mon sac. Donc, je vais vous faire ce plan-là. Parce qu'il n'y a pas trop de recul derrière. Et donc, le trou. Donc, le trou numéro 4, il fait 78 mètres. Et donc, il est derrière vous, là-bas. Au soleil. Et donc, ce qu'on va faire, c'est encore pas un plein coup. Parce que c'est quand même bien en descente. Donc, un 3 quarts de coup au 56. C'est un coup pitoyable. Mais là, j'ai... Enfin, vraiment... C'est dur de jouer. Je peux vous dire. J'ai une adrérine qui est incroyable. Ça pompe. Et vraiment, enfin, là, mon cou est parti complètement à droite. En plus, il y a du vent. Je ne me suis pas aligné. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez. Bon, je ne rigolais pas quand je disais que le cou était vraiment pas bon. Je suis là. J'ai une attaque de green en descente. J'ai un light qui est vraiment pas bon en plus. Allez, ce n'est pas grave. On se concentre. C'est pas mal. Au moins, j'ai réussi à l'arrêter à hauteur du drapeau. Allez, il me reste ce putt. D'environ 3 mètres, on va dire. A peu près. Il vient d'air assez droit. Le seul truc qui est dur sur ces grignons synthétiques, c'est vraiment juger la vitesse. Encore une fois, beaucoup trop long. Excusez-moi pour ce petit interlude. Il y a eu un coup de vent et ça fait tomber mon sac et ma caméra. Eh bien, dis donc. Donc, le trou numéro 5, comme vous pouvez peut-être le voir sur la pancarte, il fait 49 mètres. C'est très joli. Il y a un petit ruisseau entre nous et l'autre côté, avec le fairway et le green au-dessus. Donc, j'ai dit qu'il faisait bien 49 mètres. C'est légèrement monté, donc j'ai plutôt joué 51-52. Donc, encore une fois, je restais avec mon 56. Et un demi-coup, ça devrait parfaitement le faire. C'est droit dessus. Et c'est long. Ah ! Ah là là ! C'est long. Donc, il va me rester cette approche pas simple du tout. Ma balle a dû pitcher par là. Malheureusement, c'est très dur, un synthétique. Donc, hop, elle a rebondi. Et elle finit ici, avec cette approche très compliquée, parce que du coup, c'est un green en double plateau. Et donc, avec un énorme... Du coup, je dois faire une approche. Je suis déjà en descente. C'est un green en double plateau. Je ne vous promets pas un beau résultat. On va voir, mais... Effectivement. Ce n'est pas beau du tout. Ce n'est pas grave. Allez ! Ah là, ça va vite. Allez, on sauve le boguer. Allez, trou numéro 6. 53 mètres. Donc, on va encore jouer un... Alors, cette fois-ci, pas un demi-coup, parce que ça fait plusieurs fois que je me fais avoir. Donc, on va plutôt... Je vais juste en dessous du demi-coup. Histoire de rester peut-être un peu plus court. Sur général, je suis quand même très long sur ces green. Vous voyez, je suis encore long. Et pourtant, j'ai pitché avant le green dans l'herbe. Mais après, derrière, elle a vraiment fusé. Bon, je devrais quand même avoir un joli putt. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai encore une fois été un peu long. Il me reste un peu d'environ un peu plus de 3 mètres pour le birdie. Allez, c'est rentrable. Il n'y a pas trop de pente en plus. Ce qu'il faut que j'apprenne vraiment à jauger, c'est la vitesse. Il est doucement. Allez. Allez. J'ai rien mis. Et je finis à... Un mètre après le trou. Ah, j'ai poulé. Ah là là. Que c'est dur. C'est dur, c'est putt. Allez, boguez. C'est parti pour le trou numéro 7. Donc, il fait 80 mètres. Des jaunes. Et donc, il est vraiment en montée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon 52. Et je vais jouer un 3 quarts de coup. Ça devrait y aller. Normalement. Ah, c'est un peu court. Ah, dommage. Donc voilà, je suis encore un peu court. Je n'ose vraiment pas en mettre assez avec ces greens. Mais bon, il faut que j'essaye quand même. Donc, je suis dans le rough. Avec un drapeau qui est plutôt à l'entrée. Donc, encore une fois, un coup compliqué. Allez. Allez. Ah, c'est long. Ça ne s'arrête jamais. Je suis encore 3 mètres ou 4 mètres derrière. Allez, il me reste ce putt. D'un peu plus de 4 mètres, j'irai. Pour sauver le parc. Ça ne va pas être simple. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais. C'est dur. J'ai un peu de 2 mètres pour sauver un boguier. Allez. Double. Trou numéro 8. Donc, il fait 70 mètres des jaunes. Il est légèrement en descente. Donc, je vais faire un 3 quarts de 56. C'est un peu courte. Dommage. C'est dommage. Je laisse 10 mètres trop court. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, dans ce joc, vous aurez le meilleur et le pire du golf. Quelle approche pas terrible. Ça va et bien. Donc, il me reste ce putt d'un peu moins d'un mètre pour sauver un boguier. Voilà. Et enfin, le trou numéro 9. 80 mètres, tout en descente. Écoutez, on aura un peu de 2,50 mètres pour birdie. Allez. Donc, il me reste ce putt de 2 mètres seulement pour un birdie. Quel vlog incroyable. Le 3 en 1 au 2. Maintenant, peut-être le premier rigueur sur la chaîne. Peut-être le premier birdie. Qui sait ? En tout cas, si vous n'avez pas encore mis un j'aime ou vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je pense que là, c'est le moment. Allez. Quel... Incroyable. Je n'en reviens toujours pas. Vraiment, j'ai hâte de revoir la vidéo parce que c'est incroyable. Allez, ce putt pour le birdie. Allez, on finit en beauté. Allez. Et en plus, je me laisse un très long putt pour sauver le parc. Mais en tout cas, j'espère que les images vous plaisent. Écoutez, ce n'est pas grave. On finit sur un boguet. Mais vraiment, sur cette partie, je pense que ce n'est pas l'essentiel. En tout cas, ce n'est pas ce que je retiendrai. C'est cet incroyable trou en un, au trou numéro 2 du Goff de Tassin. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. C'est magnifique. Vous voyez, en plus, c'est en fin de journée, au milieu des arbres. Enfin, il y a cette petite lumière qui passe à travers les feuilles. J'essaierai de faire, je ne sais pas ce que je vais faire de ma balle du trou en un. Je vais essayer de la mettre peut-être sur un petit pied estel. Je vous mettrai la photo là, si j'ai eu le temps de le faire. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.